aujourd'hui je voulais parler de la raison pour laquelle les gens n'arrivent pas à perdre de poids donc c'est pas un mystère si vous regardez un petit peu autour de vous n'importe quand quand vous vous promenez quand vous faites vos courses quand vous travaillez vous voyez bien que le nombre de gens qui sont en surpoids il ne cesse d'augmenter et on en voit vraiment beaucoup le business de la perte de poids c'est un des plus gros business qui soit pour les anciens de dbl qui par hasard me suivrait je vous renvoie aux leçons du père togan d'accord il ya trois il ya trois business il ya l'argent la santé et les relations humaines et donc la perte de poids se trouve on va dire à la jonction entre la santé et les relations humaines parce que souvent si les gens veulent perdre du poids c'est à la fois pour des raisons de santé et aussi pour des raisons on va dire esthétique de séduction et bref donc du coup les gens veulent perdre du poids et si vous faites une vidéo sur youtube sur la perte de poids en général enfin je vois que c'est des cdc des sujets qui génère beaucoup d'activités beaucoup du et voilà ma réflexion sur la question donc c'est un petit texte que j'ai écrit il ya quelques temps voilà je vous le lis j'espère que ce sera pas trop ennuyeux donc j'ai commencé par pourquoi vous n'arrivez pas à perdre du poids si votre but est de perdre du poids alors vous faites déjà fausse route car le seul but est de ne pas en avoir la pratique du corps et célébration de la vie ainsi l'entraînement disparaît lorsque l'activité physique ne cherche rien à accomplir et que le mouvement physique se suffit à lui-même alors la notion d'effort et de discipline disparaît cette célébration va dessiner le corps mais ce n'est qu'une conséquence pas un objectif pourquoi le danseur dans style voilà je pense que c'est clair je vous prends pas pour des mongoliens mais j'explicite un petit peu ce que je viens de dire dans ce petit paragraphe donc la question c'est ça pourquoi le danseur dans style c'est à dire qu'en fait lorsque vous êtes vraiment dans une activité qui vous plaît et vous la faites uniquement pour le plaisir de la faire et bah de facto en fait vous allez votre corps va se dessiner en fonction de cette activité mais ce n'est pas le but recherché voyez un gymnaste fait pas de la gymnastique parce qu'il veut être balèze un danseur pour encore deux danseurs etc ce qui est ce qui anime les les pratiquants c'est d'abord l'amour de la pratique mais bon après il ya des niveaux alors c'est j'en arrive à cette question quelle que soit la manière de célébrer la vie les techniques peuvent rendre la célébration plus intense plus belle plus extatique pour que le pianiste puisse exprimer ses émotions dans sa musique il lui faut un panel de techniques mais vous pouvez aussi bien taper dans les mains après tout dépend de l'élan que vous avez pour telle ou telle discipline selon vos compétences un chemin plutôt qu'un autre se dessine il n'est nul besoin d'être le meilleur ni même d'être bon car il n'y a rien à accomplir donc là j'apporte j'aborde le rapport entre la discipline la technique et puis les niveaux c'est à dire que vous êtes dans la célébration de la vie vous avez une activité qui vous plaît mais vous ne pouvez pas faire fi des bases techniques je pense que l'exemple le plus parlant il est avec la musique vous voulez par exemple vous voyez des batteurs et souvent les batteurs dans les groupes de rock ils sont taillés ils sont ils sont bien ils sont bien c'est qu'ils ont un beau physique on dirait je vais faire de la batterie comme ça j'aurai un super physique non ça ne fonctionne pas comme ça d'accord parce que si vous mettez derrière une batterie que vous en avez jamais fait bas ça va ressembler à rien et vous allez taper comme un mongolien sur vos machins mais ça ressemblera à pas de la bonne musique pareil pour un gymnaste dans les gymnases sont trop bien collés je faire de la gymnastique bas vas-y tu mets sur des anneaux tu n'arrives pas à monter dessus vous voyez à un moment donné il ya une notion de discipline de progression et de technique et donc plus vous avez de technique votre disposition plus vous pouvez explorer votre discipline mais ça nécessite donc une auto discipline il faut s'astreindre à voilà pratiquer tous les jours quelle que soit votre votre activité quelle que soit votre discipline il faut s'astreindre à pratiquer tous les jours ou en tout cas d'avoir une sorte de de régularité ça c'est le grand thème de joko willing que peut-être vous connaissez que la discipline vous libère la discipline vous rend libre et d'ailleurs même dans les pratiques spirituelles que dans le zen par exemple le zen c'est extrêmement codifié c'est très très discipliné on se lève à telle heure le thé il est préparé de telle manière la serviette est pliée comme ça les chaussures et bon là tout est complètement ritualisé mais là le problème qui se pose et là j'en viens donc à toujours un peu ce truc de comment les mots nous enferment c'est à dire que par exemple pour on pourrait présenter la chose comme ah oui mais si vous voulez arriver à tel ou tel niveau c'est beaucoup de travail mais est ce que c'est vraiment beaucoup de travail ou est ce que c'est pas simplement le terme travail qui va encore nous enfermer dans quelque chose de négatif parce que quand on pense travail on pense ben voilà c'est un truc chiant qu'il faut faire etc mais est ce que réellement quand on est dans l'amour de sa pratique et qu'on s'entraîne est ce qu'on voit ça vraiment comme du travail enfin je veux dire si vous faites des sports de combat quand vous allez au club vous voyez pas ça comme du travail ou même si vous faites des gammes en tant que pianiste ouais ça peut paraître un peu rébarbatif mais on n'y prend quand même du plaisir pareil même avec enfin je pense qu'avec les instruments de musique en fait dès qu'on arrive à faire trois quatre accords arriver à jouer un petit peu quelque chose tout de suite on est dans le plaisir je prends un autre exemple que je trouve hyper parlant c'est par exemple le dessin si vous voulez être un bon dessinateur faut dessiner énormément mais je prends mes enfants ils ont une production de dessin industriel c'est complètement dingue ça n'arrête pas et pourtant eux est ce qu'ils le voit comme du travail non pas du tout c'est un plaisir constant pourtant leurs dessins sont loin d'être aussi beau que j'en sais rien les dessins d'un très grand dessinateur mais ça n'empêche et au final d'ailleurs on voit qu'il ya une amélioration une amélioration au niveau du trait etc la dextérité du doigté je vois que ça il ya du progrès qui s'installe et ils sont uniquement dans le dans le plaisir à aucun moment ils voient ça comme une contrainte comme un travail d'ailleurs je suis une parenthèse mais ça me fait trop marrer faut faudrait que vous puissiez voir les dessins que fait jason mon dernier parce que franchement c'est je pense que si un psy le voyait il pèterait les plombs il croirait que le gamin je sais pas il est traumatisé ou quoi il dessine que des trucs c'est simple on dirait du berserk on dira on dirait des dessins de je sais pas comment s'appelle le dessinateur de berserk gintaro quelque chose comme ça on dirait ça ou du geiger geiger savez le designer des aliens on dirait ça mais en version en herbe quoi en version enfant mais c'est vraiment trop ça il dessine des trucs c'est des monstres avec des bouches partout des griffes des crocs des machins c'est c'est vraiment dérangeant quoi moi ça moi ça m'amuse que je sais que mon gamin y'a pas de il ya pas de souci quoi mais je pense que des gens qui connaissent ils connaissent pas ils verraient juste les dessins ils pourraient se poser des questions bref je continue mon petit texte donc j'étais sur cette idée que il n'y a rien à accomplir on pratique pour la mort de la pratique c'est pour cela que les gens qui veulent perdre du poids ou transformer leur physique n'y arrive pas ils voient la perte de poids comme un but à atteindre et les moyens pour y arriver comme des épreuves à surmonter c'est un état d'esprit épuisant qui ne saurait se maintenir très longtemps donc c'est toujours un peu la même chose c'est toujours une question un peu de comment on regarde le truc imaginons par exemple que vous soyez un boxeur professionnel les entraînements en fait c'est votre gagne pain on peut comprendre que des fois bah ouais ça saoule à l'entraînement etc parce que quelque part c'est votre travail alors que quand c'est votre loisir ça vous saoule jamais de le faire alors bien sûr c'est pas du tout les mêmes types d'entraînement c'est pas la même chose etc mais je pense que vous voyez ce que je veux dire c'est toujours des questions de point de vue par exemple quelqu'un qui aime bricoler ou qui aime la mécanique il va pouvoir passer des heures sur j'en sais rien le moteur de sa bagnole ou à fabriquer des meubles etc vous voyez il est dans le plaisir de ça que par une autre personne ça va être vécu comme une contrainte rien que de monter un meuble Ikea c'est vécu comme une torture donc forcément ça crée une tension j'en reviens toujours même concept de tension décontraction et la tension ne peut pas se maintenir par définition c'est sa nature soit elle craque soit elle revient à la décontraction et le deuxième la deuxième chose dont je voulais parler donc c'est le rapport à la fin donc je continue mon texte je pense que le rapport à la fin est essentiel pour certains lorsque l'on a très faim on pourrait manger n'importe quoi en même temps avoir très faim permet de mieux ressentir ce dont le corps a vraiment besoin donc ça c'est mon expérience personnelle j'ai remarqué que quand je fais moi je jeûne assez régulièrement souvent je mange pas le matin des fois je mange pas le soir j'ai pas de discipline proprement à parler à par rapport à ça mais c'est voilà c'est au feeling en fait si j'ai si j'ai faim je mange si j'ai pas faim je mange pas quoi et donc des fois je m'amuse à voir combien de temps je peux tenir sans manger avant que vraiment ça devienne que je commence à avoir vraiment faim et là en fait dans ces moments là il y'a une acuité sensorielle moi je trouve qui fait que ben j'ai pas envie de manger certaines choses il y en a d'autres plutôt qui me font envie alors c'est des fois même c'est difficile de savoir ce que j'ai envie de manger quand je suis vraiment à jeun depuis un monde un bon moment et que je pense à vraiment avoir faim j'ai du mal à savoir ce que j'ai envie de manger mais il ya des choses tout de suite ça dit non quoi je sens que j'ai pas envie de ça c'est peut-être plus évident avec la soif lorsque vous avez réellement très soif la seule chose dont vous avez envie c'est de l'eau si vous avez envie d'une bière ou d'un coca c'est que vous n'avez pas vraiment soif et je pense que pour la nuit la nourriture et bien c'est la même chose en fait donc pour finir sur ce que je disais juste avant quand j'ai l'estomac vide pendant plus de sept heures une fin très supportable s'installe et devient même plaisante comme une sensation de purification dans ces instants il est difficile d'envisager se remplir de nourriture malsaine il ya un peu cette impression de abbas ça y est là je suis à zéro vous voyez j'ai remis le compteur à zéro je suis bien j'ai l'estomac bien vide je me sens je me sens bien qu'est ce que je vais incurgiter est ce que je vais me mettre dans le cornet la première saloperie venue ou est-ce que non je vais plutôt brisé mon jeune on va dire avec quelque chose de sain qui va me faire me sentir bien avec beaucoup d'énergie je vous donne un exemple j'étais à montargile il n'y a pas longtemps et ils ont la spécialité qui s'appelle les pralines de mazuet et donc il ya une boulangerie pâtisserie une pâtisserie plutôt qui est vraiment très très belle avec des pâtisseries magnifique et je passe devant justement j'avais pas mangé depuis la veille et je regarde toutes ces pâtisseries et ouais effectivement ça fait envie mais comme j'étais comme je vous dis connecté à la sensation de la faim à cette cette impression d'avoir un peu d'un peu de cet un peu purifié détoxifié là je regardais tous ces trucs là je voyais que des machins qui étaient esthétiquement très appétissant c'est très bien présenté et tout mais je me disais l'impression que j'allais juste me bourrer de sucre en fait et je sais pas ça me faisait pas envie en fait souvent dans ces cas d'ailleurs ce que je finis par m'acheter c'est j'aime bien m'acheter des mélanges de noix de fruits secs des trucs un peu comme ça je trouve c'est pas mal ça pour pour rompre le jeune donc voilà donc je suis pas d'été si diététicien je suis pas psychologue etc mais c'est ma vision de le problème le problème du poids et puis après il ya aussi l'image de soi quoi c'est à dire que moi j'ai toujours fait très très attention c'est à dire que je suis je suis comme beaucoup de gens j'ai tendance à prendre du poids assez facilement à prendre du gras et en vieillissant ça s'arrange pas mais c'est peut-être alors c'est toujours pareil c'est une question de une question de vocabulaire peut-être que certains diraient que c'est de la vanité ou du narcissisme alors que ça peut simplement être vu comme de l'estime de soi ou dur du respect même de la de la création c'est à dire dieu nous a donné un corps en bonne en bon état de fonction de fonctionnement est ce que quelque part de le tout saloper en bouffant de la merde et en se laissant aller c'est pas un manque de respect envers dieu voyez c'est ça c'est des questions de d'anglais de points de vue donc si on abolit toutes ces références bas qu'est ce qui reste vous sont des votre coeur vous êtes un gros lard et vous êtes bien comme ça ou alors ça vous ça vous fait chier vous sentez que ça vous plaît pas vous n'êtes pas content à ce moment là on se met en mouvement quoi c'est toujours pareil la tension fait qu'à un moment donné ça casse dans un sens ou dans un autre donc si vous n'êtes pas content de votre physique et ben c'est que là c'est que ça n'a pas encore atteint un degré de tension suffisant pour vous mettre en mouvement donc soit faut que vous deviez encore plus gros soit faut que vous preniez vraiment le temps de d'y penser de voir ce que vous ressentez par rapport à ce truc là quoi bon je le dis comme ça je pense pas que quelqu'un qui est je pense pas que vous vous êtes l'élite de l'élite sur ma chaîne je pense pas quelqu'un aura cet argument mais vous savez on entend souvent mais il y en a c'est une maladie machin donc ça je veux même pas en entendre parler j'ai vécu trois ans en chine il n'y avait pas d'obèze ok parce que simplement les gens ils mangent correctement et voilà après il ya peut-être une génétique par rapport à ça non 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 il y avait des gens qui étaient un peu avec de l'embonpoint qui était un peu costauds ou quoi il n'y avait pas des grosses obèses comme on voit ici donc faut arrêter c'est juste qu'on voilà la vie est trop confortable et il n'y a pas enfin moi je sais pas je voyais les soit il n'y a qu'à voir même les gens en france qui bossent dans des métiers un peu plus durs etc il ya des il ya des mecs costauds avec du bide je vois que ce soit dans le bâtiment ou quoi mais vraiment des obèses comme qui sont en obésité morbide on n'en voit pas quoi et d'ailleurs ça me fait penser aussi à cette idée dont je reviens encore un peu sur cette idée de libre arbitre parce que c'est un thème vraiment qui me tient à coeur et on pourrait dire aussi mais oui mais on est le produit de notre histoire donc finalement on est comme on est etc alors j'ai entendu un autre truc par rapport à ça que je trouve hyper intéressant c'était la langue le taoïste donc j'écoutais serge ogier qui est un gars on va dire une référence dans le taoïsme et il disait dans le taoïsme on considère que que la vie est faite pour un tiers d'éléments sur lesquels on n'a aucun contrôle on va dire des éléments qui sont de l'ordre du divin comme une une amie à moi disait l'univers orchestre il ya des choses voilà qui nous dépassent il ya un tiers qui est lié à notre histoire voilà où on est né notre éducation etc et un tiers qui est lié à nos décisions notre notre pouvoir vraiment personnel donc je trouve ça assez intéressant comme vision ça veut dire que nos décisions ne pèsent que pour un tiers dans ce qui nous arrive dans notre vie mais c'est quand même déjà pas mal un tiers voilà donc à nos amis les gros arrêtez de vouloir perdre du poids et simplement célébrer la vie et soyez dans l'amour de la vie et normalement ben ça ça rentre tout seul dans l'axe pas de souci allez je vous embrasse plein d'amour peace and love yo good boy bye oh 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 oh